Bonjour, le Mercure Noir, c'est donc une nouvelle collection de polars étrangers accueillis par le Mercure de France. L'idée, c'est de publier des livres singuliers qui, bien évidemment, s'inspireront dans quête, mais les auteurs ont toute liberté de les décrire de façon originale, en cassant un peu les codes de la narration, et surtout en nous proposant d'autres voix, d'autres personnages. Les deux premiers sont sortis en octobre 2014. Lola à l'envers de Monica Fagerholm, qui n'est pas une inconnue en France, puisque ses précédents romans littéraires ont été publiés chez Stock, dans la Belle Cosmopolite. Et Lola à l'envers est son premier polar, qui se déroule sur une côte perdue de Finlande, où des adolescents de différents milieux jouent un peu à des jeux interdits, pleins d'ennuis, et différents milieux se côtoient. Quand le livre commence, c'est Yana qui a grandi sur cette terre, qui revient après 17 ans d'absence, et elle est invitée à un dîner un peu particulier, organisé par une certaine mini-baclounde, une jeune fille de la jeunesse dorée de la région. Et c'est 17 ans plus tôt, après la grande fête que donnait cette fameuse mini, qu'un jeune garçon invité là a été retrouvé mort, assassiné d'un coup sur la tête, dans une réserve de sable. Et Yana revient, donc, elle est surprise d'être invitée à ce dîner, puisqu'elle n'appartenait pas à cette jeunesse dorée. Mais donc, elle va, en revenant sur ces lieux, bien évidemment, revisiter toute une somme de tragédies qui se sont passées à l'époque. Et on va, dès le début, plonger dans une ambiance très inquiétante, et à la fois découvrir un univers dont la nature est magnifique. L'univers de Monica Fagerholm a certaines ressemblances avec les films de David Lynch. Et il devrait pouvoir vous surprendre. L'autre découverte au Mercure Noir en octobre, c'est Zen Lovit, un jeune auteur australien, qui a imaginé le personnage de John Dorne, un détective de Melbourne, qui tente de sauver l'affaire que son père a failli couler à force d'alcoolisme. C'est un personnage, finalement, assez tendre, ce John Dorne. Il va vous proposer de partager avec lui une dizaine d'enquêtes, une dizaine d'affaires qu'il a acceptées de mener. Et chacune est racontée avec énormément de tension. Ça allait être, d'entrée de jeu, plongé dans les faits, dans le dénouement apparent des choses. Et puis, il va revenir un peu en arrière et vous montrer que la réalité est un peu plus complexe de cela. Il va pénétrer différents milieux. Des milieux assez pauvres, mais aussi une certaine bourgeoisie qui, elle aussi, a beaucoup de choses à cacher. On se rend compte. Et finalement, la tension de ce livre, elle tient à l'attachement qu'on éprouve, affaire après affaire, grandissante, pour ce personnage de John Dorne. Au Mercure Noir en février 2015, une découverte, un auteur écossais, Barry Gornel, dont la résurrection de Letter Grove sera le premier polar traduit en France. L'auteur nous emmène dans les Highlands, accompagnés d'un couple, Laura et John, qui s'installent là, persuadés de venir enfin profiter du calme de la nature. Ils se sont fait retaper une ferme. Et tout paraît assez idyllique au tout début. Si ce n'est la présence d'un certain Letter Grove, le voisin, un homme assez âgé, patibulaire, qui semble leur prêter beaucoup d'attention, voire les espionner, et notamment à leur petite fille, qui, elle, marche à peine, et donc déambule dans cet endroit magnifique, mais où la nature peut resoler aussi de nombreux pièges. Il y a ces loques dans lesquelles on peut facilement se noyer. Donc très vite, on est plongé dans les fantasmes de cet homme, qui est un peu obsédé effectivement par ce couple. Mais on découvre aussi assez vite les tourments que ce couple essaie de laisser derrière lui, en venant s'installer là. Et l'atmosphère, la tension monte. L'auteur nous emmène à un endroit qu'on n'avait pas du tout imaginé. Et on reste vraiment saisi par la noirceur finalement des réalités de ce couple. Tout ce qu'on se cache peut-être même à soi-même. Et en même temps, on emporte des images très très fortes d'un lieu, les Highlands. Et en ce sens-là, ce livre s'inscrit parfaitement dans la collection du Mercure Noir, qui entend révéler autant des mondes que des enquêtes. Le livre, en février et en mars 2015, c'est un plaisir tout particulier de publier le second volet d'une trilogie basque, dont le premier livre avait été, la sortie en France du premier Le Gardien Invisible, avait été un petit événement en France il y a un an et demi. La trilogie de Dolores Redondo-Mera, elle incarne un personnage de jeune inspectrice, Amaya Salazar, qui vit dans ce pays basque espagnol. Elle est flic dans un commissariat près de Pamplune, mais elle vient d'une vallée montagneuse, assez désolée, le Bastan. Et ces enquêtes la ramènent toujours sur les lieux de son enfance. Dans le deuxième livre, elle devient mère, ce qu'elle a beaucoup attendu, puisque son compagnon, un artiste américain qui vit là avec elle, et elles ont essayé dans le premier livre longtemps d'avoir un enfant. Et en même temps, ce n'est pas simple de devenir mère, tout en devant accomplir une nouvelle enquête très très noire. Des femmes sont retrouvées assassinées en des conditions atroces. Apparemment, les maris ont été les assassins, mais il semblerait que quelqu'un orchestre tout ça et quelqu'un qui s'adresse à Amaya elle-même, l'inspectrice. Donc on est vraiment plongé dans ce milieu du Bastan avec elle, dans le quotidien d'une femme flic, en but au machisme, mais aussi qui trouvera certains alliés dans des personnages assez inattendus. et la résolution est implacable, magnifique. C'est l'histoire aussi d'une inspectrice qui a fort à faire avec son enfance, puisque sa mère est un personnage très hostile dans sa vie. Donc de chair et d'os, ce sera le second volet à paraître au Mercure Noir en mars. Sous-titrage ST' 501